Bonjour, Tiva One renonce au Gamou, titre qui barre la une du journal Le Coréen Vox Popli. Le Khalif Général de Tidiane se fonde sur les enseignements du prophète pour justifier l'annulation du 119e Maoulite Serine Babakar Si Mansour. Le Khalif Général de Tidiane a annoncé mardi l'annulation de l'édition 2020 du Gamou en raison de la Covid-19, invitant ainsi les fidèles à célébrer le Gamou dans l'intimité. Le Maoulite ou Gamou prévu fin octobre est un événement religieux commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui, Serine Babakar Si Mansour a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le Maoulite de cette année dans leur intimité, a déclaré son porte-parole. Serine Nbaïsi Abdou Vox Popli souligne toutefois que Serine Moustapha Si, guide des Moustarchudines, prend le contre-pied du Khalif en annonçant la célébration du Gamou au champ de course. Quant à le journal Sud-Cotidien, il note un Gamou à deux vitesses à Tivawan. Wal-Fajiri Cotidien constate pour sa part que les Tidiane sont divisées dans la célébration du Maoulite. Tivawan et la famille Omarienne décrètent l'annulation des Moustarchudines. La famille Ndiéguen et Medinebaye chantent oui, écrit le journal de Khariala. Parlons de la politique avec les regrets de l'Alliance pour la République à faire à la suite de la diffusion de propos considérés comme un appel à la violence. Dont Alou Demouroussaou, l'un de ses députés, est l'auteur dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux. Notre camarade Alou Demouroussaou a tenu des propos inacceptables et inapportants. L'Alliance pour la République tient à exprimer ses regrets, déclare le porte-parole de la paire Seydouguey. La paire se démarque de tous propos et de toutes démarches aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimé à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances. Ajetou Seydouguey, pendant ce temps, Mobuso Diallo de la Cogère de Fungdoun tire à boulet rouge sur Baignasse. Baignasse, selon lui, entre transhumance, folie de grandeur et obsession de pouvoir. Information à lire à la une du journal Le Codien L'Évidence. En sport, pour terminer avec Le Codien Record, la COVID-19 annule le match entre le Sénégal et la Mauritanie. 5 Mourabitoun et 3 membres du staff atteints par la pandémie. Le journal Soigne L'Âme donne la parole à l'acte de guerre numéro 2. L'acte de guerre numéro 2 qui tacle sévèrement Gaston Meng. Selon lui, je n'accepterai pas qu'on me sacrifie à vos kiosques et bonne lecture.